René, 3ème édition, quelles sont les nouveautés ? Qu'est-ce que tu as à dire sur le 3ème Africa Echores ? Déjà la bonne nouveauté c'est qu'il y a beaucoup plus de monde inscrit à aujourd'hui et on a un potentiel nettement supérieur à l'année passée. Sinon les nouveautés, les dates changent très peu puisque c'est du 1ère vérification le 26 arrivé le 9 janvier au lieu du 10. Chaque année on avance d'un jour. Et sinon vérification dans Château-Lastour pour tout ce qui est au nord des Pyrénées. Pour les Portugais et les Espagnols on fera les vérifications à l'Almeria. De façon à être le plus vite possible au Maroc pour les spéciales marocaines, mauritaniennes et sénégalaises. Alors cette année on change aussi pas mal de petites choses en Afrique. Les étapes on n'aura plus que 4 secteurs chronométrés au Maroc. 5 en Mauritanie alors que l'an passé c'était l'inverse. Et une journée de liaison pour passer la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Certains bivouacs vont changer. Bien sûr les itinéraires vont changer aussi. Quoiqu'il y en a, allez on va dire, 50% qui restent les mêmes. Mais certains bivouacs vont changer. Comme la journée de repos par exemple qui était à Gadir auparavant devient Tantan. Ça nous évite de monter 200 km et de l'air de cendre après dans un endroit superbe. Le soir de cette journée de repos on ira à la Ione en liaison de façon à gagner une journée. Ensuite en Mauritanie on a rajouté donc une étape. Les doubles étapes, c'est-à-dire les endroits où on reste deux soirs sur Tabenbrook, c'est-à-dire Agjouge, restent comme c'était. Avec un parcours différent bien entendu. Et par contre Ténadi où il n'y avait qu'un bivouac. Maintenant il y en a deux avec une boucle supplémentaire qui sera, je pense qu'on est bien terrain, vraiment très belle. Il y a aussi un autre bivouac qui va changer, c'est celui du Sénégal. Parce qu'on était dans un endroit trop petit, comme on va doubler pratiquement le nombre de véhicules, ça ne correspondait pas. Et là je ne peux pas encore être sûr à 200%, je pars en reconnaissance demain. Donc dès le 15 octobre je serai si ce bivouac là est possible ou pas. En tout cas s'il est possible, ça serait une petite merveille. C'est parti.